Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous passez une bonne soirée aussi, et que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie ce soir avec World Wind World Wind, ah putain j'ai été presque World Wind, salut Twitch Salut Twitch A ma gauche, oui voilà à ma gauche Bonsoir, Yo Tanuki, bienvenue sur le stream Salut Tanuk Bon, ça va être plutôt cool, ça va être plutôt pas mal Tout est bon, normalement on t'entend bien Ouais ça va, j'avais mis le stream du coup je m'entendais en double sur mon restaurant de mon côté mais c'est bon c'est réglé Je pense qu'avant toute chose, je vais quand même laisser te présenter à tous ceux qui ne te connaissent pas Je pense qu'il y en a beaucoup Je pense qu'il y en a beaucoup et toutes les personnes de mon stream qui ont l'habitude d'écouter du rap ne te connaissent pas donc je te laisse te présenter Alors du coup, moi c'est World Wind J'ai 26 ans et je fais de la musique depuis que j'ai 14 ans 13-14 ans, j'ai commencé la guitare à 13 ans à peu près On m'entendait pas, incroyable, désolé, désolé Pas de soucis, je t'en prie Du coup, au-delà de ça, je suis multi-instrumentiste donc je fais de la basse, du piano, de la batterie Je chante principalement et je fais un petit peu d'harmonica mais c'est juste comme ça on va dire parce que je n'ai jamais appris vraiment à en faire je me cherche Et là du coup, ce moment, je suis en production d'un album rock, metal D'accord Voilà, donc on ne m'entendait pas au début c'est un fail professionnel incroyable C'est pas grave, de mon côté on t'entendait Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur le stream Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver ce soir Interview.musique, premier.musique de mon Twitch avec World Wind Voilà, c'est bon, là je l'ai bien dit World Wind World Wind, c'est ça Bon, il faut savoir que son pseudo est très très dur à dire Je vous mets au défi de le dire chez vous plusieurs fois très rapidement World Wind, World Wind, c'est assez dur à dire Bon Du coup, World Wind Donc t'as dit que t'as 26 ans Tu fais de la musique depuis que t'as 14 ans Ouais, 13-14 ans 14 ans, c'est dur C'est ça Ça fait un moment Ça fait un moment Bon, en fait, c'était un hasard En vrai, c'était vraiment un hasard si je me suis mis à la musique Parce que, si tu veux, à l'époque Je jouais, donc bon, quand j'avais 13 ans Je jouais à Guitar Hero Et du coup, mon père, il s'est dit Tiens, on va essayer de lui acheter une guitare Pour voir ce que ça donne Et du fait d'avoir joué beaucoup à Guitar Hero D'avoir fait des compétitions et tout ça J'avais déjà la dextérité, tu vois Du coup, l'apprentissage de la vraie guitare Ça a été beaucoup plus facile Et beaucoup plus rapide Et du coup, j'ai vite grimpé en niveau D'accord, donc ça part de Guitar Hero C'était un accident Donc de Guitar Hero, donc de 14 ans Donc t'as appris tout seul la guitare ? Non, j'ai pris des cours en conservatoire Donc c'était blues D'accord Blues et rock J'ai fait 3-4 ans, je pense, de cours Ok Après ça, j'ai arrêté Parce qu'il y avait des études et des trucs comme ça Exactement, c'est rat Incroyable Et je renchirerai bien cette blague Mais bon, il est trop tôt Il est un peu votre désertage Je parle anglais couramment Donc tu peux trouver ce que j'allais dire Et après ça, du coup, j'ai fait J'ai fait la fac en musicologie Et j'ai fait une école de jazz D'accord Ok Donc après ces écoles que t'as fait Donc Solfège, etc Tu t'es lancé en indépendant C'est ça ? C'est ça D'accord Donc quand j'étais à l'école de jazz En fait, on avait l'occasion de rencontrer Pas mal de gens du milieu En fait D'accord Et c'est comme ça qu'on a fait des concerts et tout On a fait un petit groupe avec d'autres gens Qui étaient plus ou moins connus, on va dire Le batteur que j'avais à l'époque C'était le fils du guitariste de Johnny D'accord J'étais dans un groupe avec lui Un groupe de funk Ok Et puis voilà quoi C'était cool Comme quoi, tout est lié Tout est lié Alors Tout Donc World Wind ici présent A sorti un album Le premier C'est ça ? Le premier Qui est en production Il n'est pas terminé Parce que Voilà Ça se fait au compte-gouttes Si vous voulez Je sors les morceaux Quand je peux les faire produire On va en parler Donc il s'appelle The Depressive Raven Est-ce que je l'ai bien prononcé ? Depressive Raven Le corbeau Depressive Raven Depressive Raven D'accord Pourquoi ? D'ailleurs Le corbeau qui est Enfin ton Logo si je peux dire Si j'ai bien compris Pourquoi ? Pourquoi c'est le cover ? Pourquoi le corbeau ? Pourquoi tout ça ? Alors C'est J'ai toujours été Enfin Je trouve C'est un animal Qui avait de la gueule C'est un animal Qui est Comment dirais-je Majestueux un petit peu Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire D'accord Je vois ce que tu veux dire Et c'est aussi un animal Avec lequel tu peux avoir Une très bonne relation C'est vrai que moi Je n'ai jamais eu d'oiseau Mais tu peux avoir Une très bonne relation Une vraie relation Avec cet animal Et En fait Il représente Pour moi Cet aspect là De La noirceur Le côté dépression Parce que Donc en fait Pour expliquer tout simplement Mais en fait Si j'en suis arrivé là C'est parce que moi-même J'ai fait une grosse dépression Il y a longtemps Et ça a vraiment Fait de moi Le musicien que je suis aujourd'hui D'accord Parce qu'en fait Ce que j'ai l'habitude de dire C'est que Si Tu n'as pas les mots Pour exprimer ce que tu ressens Et très souvent c'est le cas Tu peux chercher à avoir les notes C'est ce que j'ai essayé de faire C'est vrai C'est le cas de beaucoup de gens D'ailleurs Qui expriment Leur Mal-être par la musique Parce que C'est le meilleur moyen Qu'ils arrivent à l'exprimer D'ailleurs Bonjour à tous ceux qui arrivent Sur Stream Bienvenue à vous J'espère que vous avez passé Une bonne journée Bonsoir petit Pew Salut Malo Et tiens d'ailleurs C'est une interview C'est moi qui Je vais poser des questions Mais les personnes du chat aussi Peuvent poser des questions Bien sûr Si vous avez des questions À poser À World Wind World Wind Yes Ça va là Ça commence à rentrer Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là Est-ce que tu peux vite fait rappeler Ce que tu fais comme Type de musique Alors En tant que musicien Je fais de tout C'est ce qui fait que je suis un musicien Et pas un guitariste Mais Et je fais plusieurs instruments Et Là dans cet album Il est question de rock Et de metal Et il y a une explication De pourquoi C'est un album hybride Entre guillemets Et pourquoi vous allez avoir Plusieurs styles Et une évolution Une gradation Dans la Comment Dans les thèmes Et dans Et une surenchère De ce qui se fait déjà Dans l'album Plus on va aller vers la fin De cet album Il y a une explication à ça On va y revenir tout à l'heure On va en parler Bien sûr Qu'on va en parler Donc The Depressive Waven Sorti En 2019 C'est ça Avril 2019 Si je dis pas de bêtises C'est ça Les enregistrements ont commencé En fin 2018 Donc c'est ça Ok Donc t'as mis un an Pour Pour faire Cet album Cet album A 6 titres Il y a 6 titres Qui sont pour l'instant sortis Il y en a 3 de plus Qui ne sont pas enregistrés Ok Donc il y en a 3 Qui sont déjà prêts Mais qui sont filmés Qui sont écrits Qui sont écrits Donc ok Donc un an Pour enregistrer tout ça Donc en indépendant En totale indépendance Comment ça se passe Tu Vu que t'es musicien Donc t'as dû avoir des contacts Pour enregistrer Et c'est Comment tu fais Tu Vraiment fais tout toi même Donc les lyrics Les Prods Je sais pas si on peut parler de prod En ton style de musique Oui Alors J'écris la musique J'écris les paroles Je cherche L'interprétation Et sur l'album Tout ce que vous entendez C'est moi qui joue Je suis tout seul A faire tous les instruments Et les voix La production a été faite Par Quelqu'un Qui En fait Préfère que je ne Comment Que je ne le cite pas Mais C'est un mec Qui Qui du coup En fait Donne des cours de musique Et tout ça Et il a Son studio d'enregistrement Et en fait Il a proposé Enfin Je vais poser la question S'il y avait moyen de faire ça Parce qu'il faut savoir Que faire une production Dans un studio Ça coûte très cher C'est Vous payez ça à l'heure C'est rien Mon chat est malade Désolé Si vous avez entendu Là Là dessus En tant que rappeur Je pourrais te rejoindre Parce que Même Pour enregistrer Un son En tant que rappeur Même si on vient nous même Avec notre prod Qu'on trouve sur internet Ou que quelqu'un nous a fait Ça reste quand même À l'heure Et ça reste quand même Assez cher Et voilà Je pense que vous entendez Tous ces Oui Très malade Donc oui en fait C'est ça Et du coup En fait Du fait d'avoir été mis en contact Avec cette personne Par le biais D'une personne que j'ai connue Et qui prenait des cours avec Et qui j'ai donné aussi Des cours un petit peu Et bien on a pu en parler Et puis On a fait un essai Il m'a envoyé des productions Qu'il avait tenté de faire Et Et du coup Je lui ai mis Du coup Un de mes morceaux Entre les mains On l'a enregistré Ça s'est très bien passé Et à partir de là Je me suis dit En fait Vu qu'il a compris Quelle était ma vision de la musique Il a compris Comment je voulais mes morceaux Tout ça Je me suis dit J'allais le garder Jusqu'à la fin de l'album Et du coup C'est lui qui a produit Du coup Les 6 morceaux Qui sont parus Jusqu'à présent Ok D'accord Pour résumer Un an Que t'as fait dessus Est-ce que c'était Un an Vraiment acharné Où tous les jours T'allais en studio Tous les jours T'allais poser A peu près Ou est-ce que C'était plus dispatché Sur plusieurs mois Comment se sont passées Tes séances En fait C'est ça que je veux savoir Alors en gros C'est dispatché Sur plusieurs mois Mais justement C'est pas ça C'est en fait Tu vas en studio Pour la journée Et tu restes toute la journée Et à fond Toute la journée Tu enregistres Tu enregistres Tu prends les meilleures prises Tu refais Tu fais mieux Tu fais le chant Et tout ça Et en fait Une fois que t'as tout Qui est enregistré Bah en fait T'as bouclé ta séance Et lui Après derrière Fait l'aspect mixage Mastering Tout seul T'as pas besoin T'as besoin d'être là Pour ça Mais voilà En fait C'est vraiment Une journée Un morceau D'accord Quand même En rap C'est assez différent C'est plus Tu viens Tu poses Ils mixent Devant toi Et en fait Le mixage Est compté Dans l'heure Donc si par exemple Tu prends deux heures Tu mets une heure à poser Il met une heure à mixer Voilà T'as ton son Et t'as ta séance Après le mastering Vient plus tard Alors là Le mixage Il est compté à part Et tu le payes aussi Mais tu n'es pas là Et en fait Nous on peut pas Quand tu fais de la musique Comme ça Tu ne peux pas mixer en direct Tu peux pas mixer Tant que les musiciens sont là Parce que le problème C'est qu'il y a tellement de pistes Là par exemple Sur des morceaux Vous allez entendre Une guitare Ou deux guitares Il y en a sept Il peut pas mixer devant toi Parce que ça prendrait Trop de temps On perdrait trop de temps Et à la fin Le chèque Voilà Donc du coup En fait tu poses tout Tu enregistres tout Quitte à faire plus Tu enregistres plus Que ce qui est prévu Et lui après Il choisit Il retire des trucs Et voilà quoi Toujours avec ton accord Evidemment Bah tiens D'ailleurs je vais faire Tourner tes sons À l'arrière Qu'on écoute un peu Il y a une nouvelle liste Depressive Raven Sur Youtube Ouais Hop Donc du coup Pour revenir un peu Sur la track list Ou plutôt Sur la liste des sons Donc comme Comme je t'avais dit tout à l'heure On part du plus D'un ton un peu joyeux Pour descendre en fait Vers Bah comme t'as dit Cette dépression Un peu Ce truc un peu sombre Comment Bah comment t'es venu Cette idée Et suite à quoi Est-ce que c'est dû A ta dépression Ou c'est totalement Autre chose C'est un peu ça Dans la mesure Où en fait Tu pars d'une situation De ton point de départ Où ton personnage En fait Il est Le personnage qui chante On va dire du coup Le corbeau Ce qui deviendra Le corbeau plus tard D'accord Et dans une situation Tout à fait normale En fait Il vit des choses Il a des expériences Qui le marque Et il y a des choses Qu'il est prêt à faire Également aussi Par rapport à ces situations Et plus tu vas avancer Plus il va y avoir Les déceptions La perte de l'insouciance Et tout ça Parce que c'est à cette période là Que ça s'est joué pour moi Et en fait Bah oui c'est moi Le personnage qui parle Évidemment c'est moi Mais Mais j'ai quand même Un rôle entre guillemets Et plus tu vas avancer Plus tu vas rentrer Dans cette dépression Et d'où le morceau du coup Depressive Raven Qui est le moment Où la dépression s'installe Et Et Silhouette of Black Qui est vraiment Le côté Vindicatif En tout cas Le côté en fait Où tu De l'introspection De la dépression Et où tu vas verbaliser Ces choses En fait Parce que c'est Il faut pas croire Que quelqu'un Qui est dépressif Et je rappelle A tout le monde Ici présent Que la dépression C'est une maladie Ce n'est pas Un état On va dire Qui est passager C'est vraiment une maladie Et c'est de ça Qu'il est question dans l'album D'accord D'ailleurs ça tu le disais Excuse moi de te couper Mais tu le disais Dans un de tes streams Comme quoi Bah t'as eu D'énormes problèmes Même physiques Liés à A ta dépression Et c'est quand même fou Moi par exemple Je savais pas que la dépression Pouvelle aller jusqu'à Engendrer des Des séquelles physiques Si je peux dire ça Alors si Parce que justement En fait Le principe de la dépression Au delà de l'absence De volonté De faire T'as pas l'étincelle En fait Qui te donne envie De faire les choses Et tu passes beaucoup de temps A dormir D'ailleurs les antidépresseurs Ça fait ça Ça te fait dormir La dépression C'est ce que ça fait C'est que ton système immunitaire Fonctionne pas bien D'accord Voir fonctionne pas du tout Du coup tu chopes Tout ce que tu peux choper Moi j'ai eu des maladies J'ai été très malade Pendant longtemps J'ai même eu une paralysie faciale Périphérique Tout ça C'était dû à la dépression Parce que ça a fragilisé Mes défenses En fait Mes défenses immunitaires Et tout ça quoi Mon corps fonctionnait pas bien Vraiment Et c'est en ça que je dis Que c'est une maladie Et que ce n'est pas Apprendre à la légère Donc quand vous entendez Des fois Souvent des ados Des gamins Qui vont penser Qu'ils sont dépressifs Et qu'ils vont le verbaliser Les parents Vous les entendez souvent dire Mais non c'est rien Ça va passer C'est une étape C'est la crise d'ado Non Non Il ne faut pas le prendre comme ça C'est d'accord Mais est-ce que tu ne penses pas aussi Qu'il y a certaines personnes Qui en abusent peut-être un peu Oui Peut-être Mais je préfère partir du principe Que ce n'est pas le cas Parce que si ce n'est pas le cas On va le voir En fait Ok D'accord Bon Par exemple Et ça c'est aussi très Ça tourne aussi beaucoup Autour du métal Et tout ça Mais les gens On va dire suicidaires Parce que ça va de pair Très souvent Quelqu'un qui veut vraiment Oui je suis plutôt d'accord Chez Niceo Mais quelqu'un qui veut vraiment en finir Tu ne le verras pas venir En fait Ouais Et c'est là où je te rejoins Sur le côté En abusé C'est les gens qui voudront faire ça Pour attirer l'attention Oui il y en a Malheureusement il y en a Mais il ne faut pas utiliser ça Pour invisibiliser les gens Qui ont vraiment ce problème Et en plus C'est d'actualité Parce qu'on est en plein Covid Et donc Il y a des problèmes De dépression Qui surviennent A cause de l'isolation Des gens Donc en fait C'est vraiment un sujet D'actualité Et il ne faut pas Apprendre ça à la légère D'accord C'était la petite parenthèse Dépression Mais est-ce qu'on peut dire Du coup que Je pense que ça va être Un peu gros de dire ça Mais est-ce que la dépression Est un peu liée A ton style de musique Carrément D'accord Ok Donc la dépression Est liée à ton style de musique Pour en revenir à l'album Donc tu disais Comme quoi c'était une histoire Et c'était toi Qui l'as raconté Donc tout ton album C'est du storytelling En fait C'est ça D'accord Super intéressant Est-ce que Est-ce que tu peux faire Un résumé du coup De cette histoire Pour donner envie Peut-être aux gens D'aller l'écouter Alors comme j'ai dit Les morceaux ne sont pas tous sortis Il y en manque trois Et du coup Il manque en gros Les premiers morceaux D'accord De l'album Et donc Et donc Comment Le personnage C'est quelqu'un qui S'appuie beaucoup Sur D'autres personnes Afin de D'exister Entre guillemets Comment dire En fait C'est quelqu'un Qui ne fonctionne pas tout seul D'accord Quelqu'un qui a besoin D'être aidé C'est ça Et donc Ce qui se passe C'est qu'en fait Au fur et à mesure Des expériences Et bien Il va perdre Ses soutiens Et c'est à cause de ça Qu'il va Commencer du coup A sombrer Et que la dépression Va s'installer D'abord Insidieusement C'est qu'en fait Il y a Ce passage Du coup De Dépression Avec du coup Un soutien Qui est là Et qui dit En fait Qui restera présent En fait Sauf que A cause de la perte Des autres soutiens Et bien Le corbeau Entre guillemets Ne le croit pas Et il est prêt A se détourner Lui-même De ce soutien Et c'est ce qu'il fait Ok En fait Et ça amène Aux événements De Silhouette of Black Où là C'est vraiment La verbalisation De dire Ok J'ai compris Il y a ça Qui m'arrive Et en fait Et de faire sortir Toute cette Cette colère En fait Cette 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 haine Cette Oui mais De l'abandon Surtout Parce que C'est vraiment Question de ça Dans tout l'album Dans tout le morceau Silhouette of Black Il est question de ça En fait Et de l'amertume Du personnage D'accord Et le dernier morceau Qui n'est pas du tout Métal Il est là en fait Et c'est un petit peu Il y a le morceau Du suicide Entre guillemets Qui est Collapsing Bridge Alors pourquoi Il s'appelle comme ça Ce morceau Je le dis Parce que c'est Vous allez mieux comprendre Dans Silhouette of Black L'une des phrases Dit L'une des L'une des paroles Dit Je n'étais que le pont Que tu as utilisé En gros Pour aller mieux Et le morceau suivant Ça s'appelle Le pont s'effondre Collapsing Bridge Et ça C'est le morceau Du suicide Et on termine L'album Du coup Avec Back to the last season Retour à la dernière saison Où en gros C'est Le personnage Qui Au moment Du suicide Justement Il pardonne D'accord Il pardonne On était en train de Il était en train de passer D'ailleurs Et c'est ça qu'il dit Le personnage Et en fait Pour tout ça Je ne vous en veux pas Ok Du coup Les trois sons Qui sont prêts Mais pas encore enregistrés Ils viennent après ça Avant ça Avant Ah oui C'est vrai que t'as dit C'était les sons du début D'accord C'est plus Donc les trois sons C'est plus en gros Une intro Ils sont En fait Ils sont entre We'll remain friends Donc on restera amis Et Tune of Sunset Un air de coucher de soleil Ils sont entre ces deux là En fait D'accord Ok Ça marche Qu'est-ce que je pourrais Te poser d'autres Comme questions En soi Ça peut nous permettre De rebondir sur L'indépendance Parce que t'as Financé tout ça tout seul Et t'as fait tout ça tout seul Déjà ce qui est Très très lourd Et est-ce que Est-ce que t'as Si je peux dire ça comme ça Galéré Pour payer toutes ces séances Pour arriver à A ça en fait Pour arriver à ton album Est-ce que ça a été difficile Dans l'indépendance Ou Moi je n'ai pas de Comment Je n'ai pas de De tabou A parler d'argent Donc Je peux dire que Ça n'a pas été difficile Il a fallu faire des compromis Ça n'a pas été difficile Mais ça coûte très cher Et Pour être clair Et de toute façon J'ai toujours été très clair là-dessus Je l'ai toujours dit Un morceau me coûte 400 euros Ok Putain D'accord Bon c'est C'est clair Sauf We remain friends Qui a coûté 375 euros Parce qu'en fait Je l'ai enregistré assez vite Donc Il a coûté un peu moins cher D'accord Putain 400 euros par morce T'es fou Donc N'hésitez pas A les faire tourner autour de vous A montrer aux gens Que ça existe 400 euros C'est C'est énorme Encore une fois Pour les rappeurs 400 euros Genre c'est Comment dire Avec 400 euros On va dire Que t'as un son Totalement complet Mixé Masterisé Et Un début de clip A peu près Ouais Un début de clip A peu près potable Ou un clip A peu près potable Mais 400 euros par son Et C'est beaucoup Donc là Ouais 400 fois 6 Les gens Donc Ça commence à faire Et c'est aussi pour ça Que là en fait Les autres morceaux Sont pas sorties Parce que En ce moment Comme vous le savez Avec les actualités Et tout ça J'ai pas trop les moyens De faire ça Et donc C'est en suivant Ça sortira Quand ça sortira Malheureusement Et entre temps Ce que j'espérais faire Avant qu'il y ait La crise du Covid C'était de pouvoir Les porter sur scène En live Quitte à ce qu'ils ne soient pas sortis Mais en tout cas De pouvoir les faire écouter En vrai Donc tu fais des scènes Alors j'ai fait J'étais un artiste de scène À la base J'avais jamais fait de studio Avant ça Et du coup C'est un petit peu Mon identité D'être sur scène C'est là où je me sens bien Et du coup Je voulais porter ça sur scène Malheureusement Comme il n'y a pas de bar Les concerts Ce ne sont pas possible Mais on espère pouvoir faire ça Dès qu'on pourra Mais tiens du coup C'est assez intéressant Parce que moi J'ai commencé par le studio Et j'aimerais aller en scène Mais toi Du coup Qui a commencé par la scène Et ensuite Qui a allé en studio C'est quoi ton ressenti Vis-à-vis de ça C'est quoi la Vraiment la Si je peux dire La différence Alors sur scène Il y a le côté Spectacle Que tu n'auras pas En studio évidemment Mais il y a le côté aussi Où j'ai toujours été Très réfractaire À tout ce qui était Traitement En fait Moi j'ai toujours été brut C'est moi la guitare C'est ma guitare Je joue Et je joue Je ne fais pas De racolage de trucs Et tout ça Je n'utilise pas De logiciel tiers Pour donner un autre son Ou par exemple Des autotunes Ce genre de choses Et en fait Quand je suis arrivé En studio Et en fait J'ai enregistré La voix de Tune of Sunset Et du coup Eric m'a dit Ouais de toute façon T'inquiète Il y a une note Qui est un petit peu fausse là Mais je vais mettre Un coup de mélodagne dessus Et moi je m'y opposais En fait Mais non Je ne veux pas Je vais refaire la prise Et il me dit Non non T'inquiète Ça ne s'entendra pas C'est juste une petite note Qui est un petit peu trop haute On va la descendre Et ça ne s'entend pas Mais moi j'étais contre ça Mais en fait Plus je faisais du studio Plus je me suis dit En fait Il y a des outils qui existent Pourquoi ne pas les utiliser en fait C'est une perte de temps C'est vrai Mais c'est vrai que ça Ça a vraiment été Un gros changement de mentalité Entre le mois de scène Et le mois de studio C'est qu'en studio Il y a des outils Il faut s'en servir Après pour l'autotune En vrai J'en mets pas Ce que je mets C'est quand des fois Il y a des notes Qui sont un petit peu Trop hautes Un petit peu trop basses Je les corrige informatiquement Mais s'il y a des vraies erreurs Des grosses erreurs Je refais la prise Je ne vais pas Ok Ça c'est ma vision C'est intéressant Ouais non non Mais c'est C'est super intéressant C'est super intéressant Moi j'ai hâte D'aller sur scène Je t'avoue que Ça me fait un peu peur Parce que du coup Vu que je suis habitué au studio Moi je suis plus habitué A avoir l'ingé son Et moi devant le micro Tu vois Mais de être devant Plusieurs personnes A chanter mes chansons Là ça doit être Un peu différent Bah il faut que tu te dises Que c'est ton moment Tu vois T'es là T'es devant des gens Si les gens Ils sont venus Pour t'écouter C'est vrai que c'est plus simple Ces gens que tu connais Et tout Qui sont venus pour toi Ça te donne un petit peu Plus de confiance Alors que si t'arrives Devant des gens Random Genre une fête de la musique Tu vois Bah là T'as peut-être Un peu plus d'appréhension Et au début Tu vas peut-être Pas forcément apprécier Le concert Et en fait Quand tu vas avancer Et que tu vas arriver Vers la fin Tu vas beaucoup plus Te lâcher En fait tu vois Et ça c'est peut-être Un piège dans lequel Faut pas tomber Et c'est de jouer le jeu Dès le départ Même si tu dis Je vais peut-être être ridicule Je ne sais pas Ou les gens Ils sont pas dedans Et tout On s'en fout Ça va les aider justement A se mettre dedans Tu vois C'est vrai Après encore une fois Encore une fois Ça dépend de la musique Moi ma musique Elle est pas faite pour danser Oui C'est vrai C'est vrai C'est vrai Donc du coup T'as déjà fait une fête de la musique Est-ce que t'as dit Une fête de la musique Oui plusieurs J'ai joué dans des festivals J'ai fait plein de trucs J'ai joué dans les Plusieurs grosses scènes C'est incroyable J'ai joué au New Morning J'ai joué au Divan du Monde J'ai joué à FGO Barbara Et après j'ai fait J'ai fait des petites salles Et comment Dans le Val d'Oise En général D'accord J'ai une question Par rapport à ça C'est comment Vu que toi T'es en indépendant Comment t'arrives A te faire inviter A ces festivals Est-ce que c'est toi Qui va vers eux Ou est-ce que c'est eux Qui t'invitent directement Il y a les deux En fait très souvent Vu que Moi je suis personne Tu vois Donc il faut que j'appelle La salle Je dis voilà J'ai envie de faire ça Est-ce que c'est possible Est-ce qu'il faut ramener Un autre groupe Comment ça se passe Voilà Et les locations Pas de matériel Mais en gros Les cautions Qu'il faut payer Tout ça Pour jouer dans des salles Avec des matériels Qui t'appartient pas Et donc il y a ça C'est le premier aspect Et le deuxième aspect C'est oui Tu peux être invité Ça m'est déjà arrivé Et il y a eu Une fois C'était en 2013 J'ai encore le Flyers D'ailleurs D'ailleurs Il y avait un festival De musique À Gisor Dans l'heure Et en gros On me dit Ben ouais La femme Qui Comment Qui fait ce Truc là Qui fait la programmation En fait Elle t'a déjà vu jouer Et elle voudrait Que tu viennes jouer Chez elle Ok D'accord C'est lourd On va pas dire non Ok donc ça se passe Comme ça Quand on est indépendant D'accord Ben ça tu vois Ça je savais pas Moi c'était vraiment J'avais vraiment Cette idée de label en tête Et du coup Ben c'est le label Qui faisait tout Et qui avait des partenariats Avec certains festivals Certaines scènes C'était plus simple Là on indépendant Du coup Je ne savais pas Il faut prospecter Mais il y a les deux Mais vraiment En fait Les labels Il faut se dire que Les Comment Oui c'est vrai Il faut discuter avec les gens Mais les labels N'investissent plus C'est beaucoup plus difficile Que ça aurait pu être A une époque Et du coup Il ne faut pas compter Sur un label En vrai Compte juste sur Ton autopromo Sur le fait de rencontrer des gens Moi j'existe Je fais ça Est-ce que ça vous intéresserait Que je vienne jouer chez vous Après oui non Il ne faut pas mal le prendre Si c'est non Mais Oui oui C'est comme ça que ça se passe Je pense que ça C'est très très important D'aller vers Les gens De parler avec eux Et de proposer ce que tu fais En fait De proposer ta musique Comme Comme moi j'ai l'habitude De dire dans Dans mes streams Que la musique C'est en quelque sorte Un produit Tu vois Oui En quelque sorte Et les trembleins C'est un produit aussi Oui Genre en quelque sorte Tu vends un peu ton produit Et voilà Donc du coup On parlait de De l'indépendance L'indépendance dans la musique Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose Si demain un label te contacte Et te dit Viens dans notre label On te paye tout On te fait tout Est-ce que tu serais content ? Oui Alors Il y a un piège Par rapport à ça Qu'il faut comprendre C'est vrai que Quand tu es musicien On t'apprend pas L'aspect légal Des choses Ouais Et là Quand j'ai fait L'école de jazz On avait tout un cours Justement sur l'aspect légal De ces trucs là Et les contrats Tout ça Les négociations Faut toujours avoir un avocat Et tout ça Et tout ça Et en fait Le fait d'avoir un producteur Il aura toujours la main mise Sur ta musique Donc certes Tu vas être plus facilement Mis sur des affiches Sur des clips Sur des concerts Tout ça Tu vas plus facilement Te faire voir Mais par contre Il a le contrôle total Sur ce qu'il fait Sur ce que tu fais Pardon Admettons toi Tes personnes T'arrives Tu dis voilà Tu rencontres un producteur Admettons je sais pas quoi Tu dis voilà Moi j'aimerais bien faire ça J'aimerais bien produire ça Mon projet c'est ça Lui il va te dire Ok Je te mets 10 000 euros Sur la table Par contre Si je te dis Là tu mets tel accord Plutôt que tel accord C'est moi qui décide Tu vois Et Est-ce que tu es prêt A faire ce sacrifice Moi pas Parce que vraiment Ma musique Et j'ai même hésité A porter mes morceaux Sur scène Parce que D'être interprété Par des musiciens Qui ne sont pas toi Il faudrait pas Qu'ils dénaturent L'intention que t'avais Quand t'as écrit ce morceau Tu vois C'est vrai Si toi tu joues Avec une instru Et qu'il y a juste Toi qui dois rapper Sur dessus Ton texte C'est ton texte Tu le portes Mais en fait Il y a personne d'autre Qui vient interférer Avec l'émotion Que t'as envie d'y donner Tu vois Mais t'as un groupe Où comme moi T'as deux guitares Base batterie Plusieurs chants Des claviers Bah si tout le monde N'est pas sur la même Longueur d'onde Tu y perds Je comprends Je comprends un peu Où tu veux en venir Mais est-ce que par exemple Tu verrais Dans une salle Imaginons Avec tes sons sur scène Est-ce que tu verrais Toute une foule Chanter tes paroles Enfin je chantais Ce que tu dis quoi Franchement non Parce que c'est pas une musique Qui se prête à ça Et dans d'autres Dans d'autres Enfin d'autres De groupes Qui font ce genre de musique Comme moi Quand tu vas à des concerts Les gens justement Ils sont là Ils sont en train D'apprécier le moment Ils sont pas en train D'essayer de danser D'essayer de groover D'essayer ce que tu veux C'est pas une musique Qui est faite pour ça C'est une musique Qui est faite pour Pour faire ressentir des choses Et par exemple J'ai un bon ami Kamel Qui est un coach vocal Oubi fait du gospel Surtout Quand je lui ai fait découvrir Le black metal Il était Il avait toujours eu Un a priori dessus Et il aimait pas En fait Il voulait pas Tenter le truc Et moi je lui ai dit Assieds toi Écoute Il a écouté Il était en trance Et à la fin Quand il est reparti chez lui Il m'a téléphoné Il m'a dit Mec T'as changé ma vision de la musique C'est lourd ça Parce que justement Il faut Un style de musique Doit s'apprécier en tant que tel Tu vas pas écouter Du rap Ou du death metal Ou de je sais pas quoi Si t'as pas envie D'avoir l'émotion Qui s'en dégage Il faut que t'écoutes En fonction de Quel est ton état d'esprit Du moment Et c'est pour ça Que cette musique là Doit être très sincère Parce que justement T'as un état d'esprit Qui fait que t'as composé Cette musique Et l'accord La note Cette note là Tu la mises là Pas pour rien Tu vois Parce que ça évoque Quelque chose en toi Ouais Et ça Le but de cette musique C'est de le faire comprendre A ton public C'est vrai Salut Evan Bienvenue C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et même en rap Du coup Ca rejoint un peu Ce truc de consommation Qu'on a aujourd'hui Et qui est assez dommage C'est que Bah moi par exemple Dès qu'un son sort Je l'écoute Pour l'écouter Tu vois Genre je me pose pas Je me dis pas Pourquoi l'artiste Il a fait ci Pourquoi il a fait ça Etc Je le fais juste Quand j'écoute un album Sinon genre Quand j'écoute un son Mais après c'est peut-être aussi Cette industrie De la pop Un peu rap Que les gens Ils sortent des sons Juste pour faire de l'argent Pour que les gens Écoutent leurs sons Et c'est pas Comment dire On n'interprète pas Les choses de la même manière Alors que Bah il y a Il y a des gens Comme par exemple toi Du coup Bah quand tu fais un son Bah c'est vraiment Un son Tu vois Genre c'est vraiment Tu racontes quelque chose Genre T'apportes quelque chose Et ça c'est vraiment Quelque chose qui est dommage Et qui n'y a plus trop trop Aujourd'hui Enfin dans le Dans la culture pop rap Je suis pas forcément d'accord Dans la mesure En fait c'est pas parce que Toi c'est ta vision Que t'as par rapport A la production de rap Mais en vrai Ça ça dépend de l'artiste Parce que tu peux très bien Avoir des rappeurs Qui sont justement Très axés sur le texte Et je pense que A la base C'est ce que C'était l'esprit De cette musique là Et du coup en fait Il faut que tu te connectes Avec le texte En fait il faut que tu comprennes Ce qu'il te dit Tu vois Et aussi il faut comprendre Qu'il n'a pas choisi Ce style de musique là Pour rien C'est vrai Bah il y a Crois moi que Il y a des rappeurs Qui font ce style là Pour dire Regardez Je suis comme tout le monde Moi aussi je peux faire ça Tu vois Mais dans le métal On croque aussi Ça se fait partout ça Après ça c'est pas trop mon domaine Tu t'y connais mieux En fait un mec Qui est sincère dans ce qu'il fait Tu vas le ressentir Tu vois C'est vrai Parce que je disais Kamel c'est un très bon exemple C'est Badril Lui c'est pareil Il n'écoute jamais Mais son truc c'est le gospel Le rap Il fait du coaching vocal Dans ce sens là Mais quand tu vois Que ce mec là Qui est complètement étranger A ce style de musique Arrive à pleurer Devant un morceau Tu dis Bah ouais Là ceux qui font ce morceau là Ils sont sincères Et il l'a ressenti Parce que quand tu fais de la musique C'est ça T'es dans l'émotion T'es Il faut ressentir les choses Et si tu les ressens vraiment Quand tu les écris Ton public va les ressentir aussi Bien sûr Bien sûr Pour ça il faut toujours mettre A tous les rappeurs Qui sont présents Ce soir Il faut toujours mettre du coeur Quand vous faites un morceau Toujours Faites le avec émotion Et ça va se ressentir Directement Ça va directement se ressentir Alors Petite question Comme ça Est-ce que ton univers World Wind Accessible A beaucoup de monde Qu'est-ce que t'en penses De ça ? J'en pense qu'il est un petit peu Diabolisé D'accord Ça ne passera jamais à la radio Tu vois Parce que C'est pas ce que Veulent les gens Encore que Dans mon album J'y mets mon style De manière la plus sincère possible Mais j'essaie quand même De garder Des suites d'accords Des sonorités Qui permettent Que ce soit Assez grand public Si t'écoutes Je sais pas Du Du mayhem Ou des trucs comme ça Des groupes de black metal Par exemple Tu vas te prendre le son Dans la gueule Ça va faire Et tu vas entendre que ça Si t'as pas l'oreille Qui est formée A ça C'est une question de culture Toi qui Est bercé dans le rap T'as l'habitude De certaines fréquences T'as l'habitude De certains rythmes Et tout ça Et si t'es confronté Avec quelque chose Qui est complètement différent Tu vas Si tu ne prends pas le temps D'écouter Et d'essayer de comprendre Tu vas juste Ça va juste pas te plaire Pas parce que c'est le style Mais parce qu'en fait Ça ne répond pas A ce que ton oreille Est éduquée à entendre D'accord C'est intéressant Et tu vois par exemple Si tu prends Les pays D'Asie Ils ne te coupent pas Les notes comme nous Ils n'ont pas Do, do, dièze, ré Machin Ils ont plus de notes que ça Et du coup Il est possible Que eux En entendant de la musique Qui pour nous est très juste Qu'ils l'entendent Fausse C'est une question de culture Ça je ne savais pas Parce que En Chine Ils avaient plus de notes C'est vrai C'est une question de culture En Asie en général En Inde Tout ça C'est vrai que c'est une question De culture Et d'écoute Parce que Je connais beaucoup de gens Qui écoutent que du rap Et quand par exemple Il y a du rock Ou du métal Qui passe Dans leur oreille Ça sonne bizarre Ils disent que C'est du bruit Ils entendent Et tu vois La vidéo que je t'ai envoyée C'est ça justement C'est un mec Qui ne connait pas du tout Et qui est sur le cul Parce que justement Il se dit Bah ouais En fait Ça a de la valeur Et là Je m'en rends compte En fait Et moi Je trouve ça encore plus kiffant De voir un mec Qui ne connait pas du tout Et qui kiffe à ce point Un morceau Tu vois On va le regarder après On va le regarder juste après Ouais donc Est-ce que Est-ce que dans ton entourage T'as des gens qui Comment dire Au début avaient du mal Bah comme t'as dit Celui qui fait du gospel Qui voulait pas du tout écouter Mais est-ce que ça t'est arrivé À d'autres personnes Et vraiment Ils étaient vraiment fermés À ce style Et vraiment pas D'accord Oui parce qu'en fait On te donne pas le mode d'emploi Alors que moi Si je te dis Bah tel morceau Tu peux l'écouter Et en fait Quelle est l'intention Des musiciens En fait en faisant ce morceau L'intention c'est ça Bah là en fait Ils comprennent Parce que du coup Ils se mettent dans l'état d'esprit Ouais Tu vois Si toi Par exemple Kamel quand il improvise C'est tout le temps Les vacances Le soleil Je sais pas quoi Machin Et forcément Quand il est habitué à ça Et que tu vas dans un truc Comme ça Qui te parle De comment s'est passé ton enterrement Bah forcément Il comprend pas en fait Il se dit Pourquoi Moi j'ai pas envie D'écouter de la musique pour ça J'ai envie d'écouter de la musique Pour m'ambiancer Pour que ça me mette De bonne humeur Mais cette musique là Elle est presque Thérapeutique En fait Ouais D'accord Chacun a sa A sa vision Bah de Typiquement Vu qu'on parlait de dépression Tout à l'heure Moi j'ai découvert Ce style de musique là Le black metal et tout ça Ce qui s'appelle Le black metal dépressif Et suicidaire Le DSBM Ça c'est un style de musique Que tu ne peux pas apprécier Si t'es dans un certain état d'esprit Et pas un autre Et en fait Quand moi j'étais malade J'ai découvert ça Et ça résonnait en moi Et en fait Ce que Le message qu'il fallait entendre C'est des gens qui font de la musique Et qui sont dans le même état que toi Et qui te disent T'es pas tout seul Et ça aide ? Ça doit aider Que la musique En général C'est Enfin pour moi C'est de la motivation Genre quand j'écoute Certains sons Ça me donne envie De me surpasser Et Voilà De tout détruire Ouais Mais tu vois Là pour le coup Ça peut être plutôt quelque chose Du genre Bah toi t'as envie de t'exprimer Tu n'y arrives pas Et bah t'as un mec Qui a trouvé les mots à ta place C'est ça C'est exactement ça Et grâce à lui Tu vas pouvoir Verbaliser Ton ressenti Tes émotions C'est exactement ça Et vraiment C'est thérapeutique Ça aide à s'en sortir D'accord Donc La question suivante C'est qu'est-ce qui a fait Que t'as commencé ta musique Mais tu l'as dit Guitar Hero Mais est-ce qu'avant Guitar Hero T'avais Déjà Cette Un peu cette passion Un peu ce truc Pour la musique Oui Alors c'est l'instant dossier Je ne sais pas si Beaucoup d'entre vous Vont connaître Mais quand j'étais gamin J'étais fan de Henri Dess Donc il faisait des chansons Pour enfants en fait Et j'étais fan de ça Et j'avais une guitare en plastique Et je reproduisais Exactement Ces concerts Et tout ça Et mes parents me filmaient Et c'était ridicule Et voilà Et je pense que ça m'a donné Peut-être Un lien Une connexion justement Avec la musique Et que ça m'a aidé Plus tard à l'aborder Ok Et même Par exemple Ça où j'ai oublié D'y venir Mais est-ce que Pendant ton album T'as eu Comment ça s'appelle Des inspirations Ou c'était vraiment Des inspirations Genre Est-ce que t'écoutais D'autres artistes Qui t'ont fait Comment dire Peut-être poser comme ça Peut-être faire ce genre De suite d'accord Ou pas du tout Ou peut-être que Vraiment juste T'étais dans ta bulle T'écoutais Aucune musique T'as eu aucune influence C'était ça le mot Que je cherchais Influence T'as eu aucune influence Et du coup Bah Bah t'as sorti ton album Alors avec A peu près 13 ans de musique Derrière moi Je te mentirais Si je disais Que je suis dans ma bulle Mais pourtant C'est le cas Parce que Oui Je me base que sur Mon style Parce que je connais mon style Je sais ce que je veux apporter Je sais quel est mon jeu Et du coup Je Je connais Enfin je me connais Sur ce niveau là Mais forcément Je suis le produit culturel Et on est tous Le produit culturel De tout ce qui nous entoure Donc forcément Non J'ai forcément été influencé Ma musique a forcément été influencée Par quelque chose Mais j'essaie le plus possible D'être le plus sincère Dans mon écriture Et du coup Que ça vienne vraiment de moi Et que En fait Je ne cherche pas Les meilleurs thèmes Je ne cherche pas Les meilleures manières De jouer des trucs Non Je joue au hasard Et quand je tombe sur quelque chose Qui me vient naturellement Et qui me plaît Je l'écris D'accord Ok La question suivante Est-ce que tu te vois encore Faire de la musique Dans 10 ans ? Peut-être avec de l'arthrose Mais oui Donc toi tu veux Vraiment Est-ce qu'aujourd'hui C'est peut-être un peu personnel Ça comme question Mais est-ce que tu en vis De la musique ? Non 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 J'en ai jamais vécu Il y a toujours Parce qu'en fait Tu peux comprendre Que la musique Même si tu es un artiste Un intermittent du spectacle Parce que c'est Voilà Tu es payé Un peu au lance-pierre Mais surtout C'est les montagnes russes Si tu peux très bien Pendant 2-3 mois Faire plein de concerts Et te payer et tout Et après pendant un an Tu n'as plus de concerts Parce qu'il n'y a Peu d'opportunités Parce que je ne sais pas quoi Parce que les gens Ne veulent pas te voir Et peut-être que d'après Tu as un Covid Qui va popper Et que du coup Tu ne vas pas jouer Tu vois C'est tellement aléatoire En fait Que je n'ai jamais voulu Miser toute ma vie sur ça Tu vois Mais je ne me verrais pas Vivre sans musique Je ne peux pas vivre sans musique Ce n'est pas possible Mais si demain Tu en as l'occasion Tu fonces dedans Ça dépend de l'occasion J'essaie de travailler Dans ce sens-là J'essaie de porter Sérieusement ma musique Mais maintenant Il faut trouver le public Il faut trouver les salles Il faut trouver les opportunités Et ça tout seul C'est difficile Moi je ne sais pas du tout Comment ça se passe Dans ton style à toi Mais je sais qu'en tant que rappeur C'est Comment dire Assez facile aujourd'hui D'en vivre Et d'avoir déjà un public Comment dire Qui apparaît d'un coup En fait Et toi du coup Dans ton style Je ne sais pas trop Comment ça se passe Comment tu te fais voir Comment Comment Enfin je ne sais pas Genre Nous en tant que rappeur On a les Sites de streaming On peut faire des clips Il y a plein de concours Il y a plein de De labels indépendants Aussi Il y a énormément de trucs Mais toi dans ton style Je ne sais pas comment ça se passe Et j'aimerais bien savoir Comment ça se passe Comment on a de la visibilité J'ai une interprétation de ça C'est que quand tu fais du rap Il faut que tu aies une voix Il faut que tu aies les textes Mais c'est tout ce dont tu as besoin Parce que derrière Tout ce qui est instru C'est fait par ordinateur Donc tu n'as pas besoin De payer des musiciens Tu n'as pas besoin De travailler longtemps un morceau Et de le poser Et de ne pas composer Des choses trop compliquées Que tu ne serais pas capable de jouer Parce que tout ça c'est informatisé Donc en fait toi Ce qui compte C'est de te concentrer Sur un seul aspect de ton truc C'est ta voix Et tes textes Qui vont ensemble Et donc en fait Dans ce sens là C'est plus facile à produire Ouais Et tu as une grosse Fan base Enfin tu as une grosse Comment Tu as une grosse communauté Qui est déjà dedans Et qui est Prête A écouter Des gens qui vont sortir de nulle part Et A leur donner du crédit Alors que de Roland Metal C'est beaucoup plus compliqué Pour ces aspects là Parce que très souvent Les concerts Bah tu peux pas Si t'as pas de groupe Moi mes morceaux Impossible de les faire Si je suis pas Si on est pas au moins 5 C'est plus les mêmes morceaux En fait tu vois Si je les joue tout seul Et je ne veux pas Les jouer avec une bande Parce que bah C'est Il faut avoir des bons plugins Et c'est pas évident Et il y a le côté Interprétation aussi Qui manquerait Et donc en fait En ce sens là C'est plus difficile De produire des choses Dans le Metal Et il y a aussi Le côté que Les communautés Metal Sont pas forcément Toutes copines Et du coup Il y a pas mal Ça se bouffe un peu La gueule Si tu veux D'accord Et ils sont pas forcément Tous prêts A aller écouter Des choses différentes Ok Ok Je savais même pas Qu'il y avait plusieurs Communautés de Metal Différentes Qu'il y avait plusieurs Styles Dans un même style Si je veux dire ça Comme ça Est-ce que tu peux En citer quelques-uns Si tu prends La base de tout ça C'était le heavy metal Donc c'est les années 60 70, 80 Ozzy Osbourne Tout ça Donc très criard Mais c'est toujours De la musique Assez énervée Assez Qui fait danser Tu vois Après t'as eu Les courants du black metal Où c'est plutôt ce que je fais C'est des choses Très très sombres Où c'est assez dur Même d'écouter un album En entier Si t'as pas l'habitude C'est beaucoup de cris C'est beaucoup Il y a beaucoup Même ils sont connus Pour avoir utilisé des sons Qui sont moralement discutables Genre avoir enregistré Des gens qui sont vraiment fous Dans des asiles Avoir enregistré Des gens qui sont vraiment En train de se blesser En le faisant Pendant Dans le studio Il y a des histoires Qui sont vraies Où le mec en fait Il se taillait des veines Pendant qu'il chantait C'est arrivé Ça c'est des faits Après le death metal C'est les gens Qui font de la musique Bourrine Pour être bourrine Où c'est technique Il faut être le plus technique possible Où les paroles c'est nul Du genre Le sang c'est rouge La piste c'est jaune Voilà T'as plein de courants Différents en fait C'est super intéressant T'as bien une dizaine Une vingtaine De styles de métal Pas de métaux Différents Putain C'est super intéressant Il y a juste Pour rebondir sur Tanuki Qui dit C'est plus difficile C'est plus difficile De faire valoir Les petits du milieu Dans ton domaine Qu'en rap Oui Et ouais Oui Et aussi Les français Parce que Le français Fait pas très bien le métal Il y a quelques groupes Qui sont très connus International Mais ils sont vraiment minoritaires Et du coup en fait S'il s'agit d'investir Sur un groupe Pourquoi tu prends un français Alors que t'as les allemands Les allemands Qu'ils font dix fois mieux que nous Tu vois C'est vrai Le death metal mélodique Le black metal De ça Ca vient de Norvège Ca vient de Suède Ca vient de Scandinavie En général Ouais Pourquoi t'irais chercher Un groupe français Alors qu'eux le font déjà très bien Si t'avais le choix Tu vois Entre produire l'un ou l'autre C'est intéressant Malheureusement C'est super intéressant C'est ce qui marche Ouais Et je savais pas Que nous en France On était C'est vrai qu'en France On voit pas trop Ce style là de musique Il est pas du tout mis en avant Et comme t'as dit Il est un peu diabolisé En fait C'est un peu Comme la musique du Diable C'est dommage Mais d'ailleurs Ca je peux le dire Parce que j'étais dans ce milieu là Mais quand j'étais à l'école de jazz Les musiciens pros Et je pèse mes mots Si tu fais pas du jazz T'es pas un musicien Pour eux Vraiment Tu vas leur faire des trucs De métal Qui seront incapables De jouer de leur vie T'es pas un musicien Tu vois D'accord Pourquoi tu fais juste du bruit En fait T'es juste quelqu'un Tu fais des notes aléatoires Ils sont vraiment Très Très Élitistes En fait Et c'est vraiment dommage Parce qu'il y a plein de choses A apporter Qui ne sont pas dans la technique Mais qui sont dans l'émotion Ils sont vraiment fermés à ça Et c'est vraiment dommage Aujourd'hui en France Si tu fais pas du jazz Ou de la pop Tu passeras pas à la radio Ouais Ça c'est Même le jazz Encore aujourd'hui Bof La radio aujourd'hui C'est uniquement Que de la pop Et ouais C'est vraiment uniquement Que de la pop Oula Ça dit plein de choses Dans le chat Metal C'est plus reconnu A l'étranger Ouais C'est cool Il disait D'où le texte en anglais Ah oui c'est vrai Que c'est intéressant ça Pourquoi en anglais Et pourquoi pas Pourquoi pas en français Ça je fais aussi Mais personnellement Moi je n'aime pas Parce qu'en fait Vu que Je parle anglais couramment En fait Et que les mots anglais Permettent Des nuances Plus de nuances Que les mots français Après je sais Que certains ne sont pas d'accord Mais moi c'est comme ça Que je le vois Et parce que C'est comme ça C'est dans ce sens là Que je l'ai travaillé Je trouve que les mots Font plus mouche en anglais Et leur sonorité Se prête plus au métal Surtout quand on les voit crier C'est vrai En fait Les haches aspirées Qui n'existent pas Dans la langue française Permettent des choses En fait Sur des voix en scrim Et tout ça Que en français Tu n'auras pas quoi Et en Il y a une sorte de Résonance naturelle Quand tu chantes en anglais Par rapport à quand tu chantes en français Parce que l'anglais C'est naturellement Une langue qui chante En fait Alors que le français C'est plutôt monotone Quand tu parles en français Juste quand tu parles Et ça en fait Quand tu chantes Ça se ressent aussi D'accord Et pour ceux qui ne connaissent pas Est-ce que tu pourrais expliquer Ce que c'est que le scrim Alors le scrim Je vous renvoie à la vidéo Que j'ai fait sur Youtube Sur le sujet Non en vrai Le scrim C'est Il s'agit en fait De faire Vibrer Certains muscles De vos cordes vocales En fait Qui vont apporter du soutien A vos cordes vocales Il est possible De faire du scrim Sans notes Et il est possible De faire du scrim Avec notes Dans l'idée En fait Ça dépend en fait Dans quel métal Tu te situes Mais certains vont l'utiliser Juste parce qu'ils ne savent pas chanter Et parce que ça se prête au cil Et parce que c'est cool Et parce que c'est énervé Et que ça fait danser les gens Et que tout se tape sur la gueule Mais tu peux aussi l'utiliser D'autres manières Moi j'utilise plutôt Pour faire passer Des émotions négatives Plutôt que des émotions positives Mais comme je disais Dans ma vidéo sur Youtube Le scrim Alors il y a plusieurs types de scrim Mais par exemple Le grôle La voix est vraiment Comme ça Cette voix là C'est vraiment Les métals Type vikings Et tout ça Qui vont parler De faire la guerre Et de l'honneur Et tout ça Et c'est quelque chose De vachement inspirant Comme musique Alors que le scrim Vraiment le scrim haut Le scrim black metal Et tout ça Donc ce scrim là Ce scrim là Ne sert pas du tout A la même chose Tu vois D'accord Il fait pas forcément Du bien aux oreilles Tu vois Ouais Et du coup Il faut l'utiliser C'est des outils En fait Qu'il faut que tu utilises En fonction de l'émotion Que t'as envie de faire passer Et dans mes morceaux Je ne scrim pas tout le temps Je scrim seulement Quand j'en ai besoin Parce que j'ai envie D'appuyer certains mots Certaines phrases Et ces phrases là Je vais utiliser du scrim dessus Parce que ça a un sens Pour moi Hum Ok Ok Tiens d'ailleurs Merci petit piou Pour le follow Ça fait plaisir M'a mis sur la chaîne Salut crounettes Il y a Tanuki Encore une fois Qui parlait du Hellfest C'est vrai que Le Hellfest En termes de pub française C'est pas ouf Ça donne pas trop envie D'y aller C'est le plus gros festival D'Europe De métal Ouais Ça fait venir des groupes Des têtes d'affiches Je sais pas combien de beurres Ils se font là dessus Mais c'est C'est énorme Et là bon Cette année Ils sont pas En fait Ils sont pas sûrs D'avoir l'autorisation De le faire Donc du coup C'est un peu en attente Mais Moi par exemple Je sais que je suis pas intéressé Par aller au Hellfest Pas parce que Je n'y trouverai pas mon compte Mais parce que C'est pas comme ça Que j'apprécie la musique J'ai préféré aller à un concert Où on sera à 10 Et où il y aura vraiment Un sentiment De proximité Avec les artistes Je vois ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire Et je préférerais ça Plutôt que d'aller à un concert De Metallica J'aime pas Metallica Mais avec des millions de personnes Au Stade de France Où tu vas rien voir Et ça j'aime pas en fait Je préfère le côté intimiste De la musique D'accord Ok Ça aussi C'est super intéressant Côté intimiste C'est assez rare Que j'entende ça Dans la scène rap Encore une fois C'est vraiment Le montrer devant Un maximum de personnes Et faire une scène immense Avec des millions de personnes En face de nous C'est plus le Je peux donner comme exemple Du coup Parce que c'est approprié On pense ce qu'on veut Du groupe Et de ce qu'ils ont fait Parce qu'ils ont fait Des choses assez graves Mais Mayhem Quand ils ont créé Le Black Metal Justement le but C'était de le diffuser Le moins possible De manière en fait Leur philosophie C'était Les gens Qui le méritent Auront les albums Tu ne produis pas Une grosse production Tu produis 20 albums C'est tout Et c'est les gens Les plus méritants Qui iront chercher Cette musique Qui auront le droit D'y avoir accès Tu vois Parce qu'en fait Ils ne voulaient pas Justement que ce soit Grand public Et d'ailleurs Quand un groupe De Black Metal A été nommé au Grammy Awards Je ne sais pas quoi Il y a 10 ans La communauté Black Metal A gueulé justement Parce qu'en fait Ce n'est pas l'esprit De cette musique C'est une musique Intimiste C'est une musique De niche Et on veut que ça reste Une musique de niche En fait D'accord Ok Ok C'est lourd C'est lourd Nous on n'a pas du tout Cette vision là Dans le rap Nous il y a le rap commercial Et il y a le rap Un peu plus underground Mais même en vrai Ceux qui sont dans l'underground Ils aimeraient quand même Un peu monter Tu vois Genre leur Qui n'est moi pas C'est vrai Mais ouais Genre le rap C'est totalement différent De ça C'est super intéressant C'est super intéressant Bon on passe à la suite Dans la vie de tous les jours Que la musique t'apporte Qu'est-ce que Je pense que t'écoutes de la musique Tout le temps Comme la plupart des gens ici Ouais Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien C'est un peu large comme question En fait c'est plutôt de dire Je vais écouter la musique En fonction de mon état d'esprit Et je vais pas me forcer en fait Ce sera naturel C'est-à-dire que je vais pas aller chercher C'est pas la musique Qui va me mettre dans un état d'esprit C'est l'inverse C'est moi qui vais me mettre dans un état d'esprit Qui sera ce qu'il est À cause de ce que je vais vivre au quotidien Qui va me faire aller Vers un certain style de musique Donc autant te dire Que quand j'étais ado Enfin quand j'avais 15 ans 16 ans plus tôt Et que j'ai commencé à être Enfin j'ai eu ma dépression La musique qui passait constamment C'était pas ce qu'il y avait de plus agréable Pour les gens qui restaient avec moi Des fois ma mère elle pensait Que quelqu'un s'était blessé Ou quoi Quelqu'un était tombé Ou quoi Parce qu'il y a des cris Des trucs comme ça Et parce qu'en fait C'est ce que je ne peux pas faire En fait Et le côté Et le côté en fait Faire cette musique là Ça permet en fait Tu vois dans la vie de tous les jours Face à des gens Au boulot Tout ce que tu veux Tu ne peux pas Te montrer tel que tu es Alors derrière un micro Tu peux Derrière un micro tu peux gueuler Tu peux dire les mots Tu peux dire ce que tu penses Et c'est une bonne plateforme Pour le faire Et c'est en ça Que la musique m'apporte Quelque chose en fait D'accord Ok On ne me laisse pas dire Ce que je pense Bah je vais le chanter Tu vois C'est ça Vraiment Est-ce que ça t'arrive D'écouter D'écouter Tes propres sons Oui Souvent Souvent non Mais parce qu'en fait Il y a le côté Il y a toute l'étape de travail Qu'il y a eu avant Ce qui fait que tu l'as Vraiment bien dans la tête Tu vois Mais Mais oui Oui ça m'arrive Ça t'arrive Est-ce que par exemple Du coup c'est un peu différent Est-ce que Tu pourrais faire un clip Sur un de tes sons Ou ça serait impossible Oui Non pourquoi pas Si on arrive à trouver Quelque chose de pertinent A l'image Pourquoi pas ouais D'accord Il y a plusieurs années J'ai été question de faire un clip Sur un truc Mais au final Ça ne s'est pas fait Parce que j'ai quitté le groupe Moi on avait des contacts Avec Universal Et tout ça Ça aurait pu être un autre truc Mais je suis parti Parce que le groupe Est est dysfonctionnel Alors Je suis parti Et comment tu verras Par exemple On va prendre un exemple On va faire un petit jeu De rôle On va prendre Ça je connais bien ça On va prendre les deux opposés On va prendre Tune of Sunset Et The Collapsing Bridge Ouais Tu vois Ces deux sont assez Opposés Allez l'écouter D'ailleurs Ceux qui sont sur le stream The Depressive Raven Sur Youtube Donc sur Tune of Sunset T'es assez Comment dire C'est assez joyeux C'est assez Envoué Pas tant que ça Pas joyeux Mais comment dire Genre ça te met pas Dans le même mood Que The Collapsing Bridge Tu vois Est-ce que tu comprends Les paroles Faut que je me concentre dessus Mais Tu comprends l'anglais Si tu les avais écrits Tu les comprendrais Oui D'accord Tune of Sunset Est la raison Pour laquelle l'album A vu le jour Ok J'ai écrit ce morceau là Avec une attention Bien précise Et parce que C'était important Pour moi de le faire aussi Mais Sans ce morceau Le reste n'aura pas vu le jour D'accord Tune of Sunset C'est C'est le début de tout Ouais Il a une place particulière Pour moi C'est pas le premier morceau De l'album C'est le quatrième Dans la place de l'album Ok C'est un morceau Comment dire L'explication de ce morceau De pourquoi il a vu le jour C'est parce que Du coup Ce qui a été le début De ma dépression Et c'est Cette perte de soutien Dont je parlais tout à l'heure C'était Une fille Avec qui j'étais A l'époque Et avec qui ça s'est Mal passé Et qu'en fait Il n'y avait aucune raison Pour que ça se passe mal Et en fait ça s'est mal passé Et j'ai mis beaucoup Beaucoup trop d'énergie Dans la compréhension De ce qui s'était passé En fait Et c'est pour ça Que ça a entraîné Ma dépression Ça a été Un facteur aggravant On va dire Et ce morceau là C'est ça C'est en fait C'est Il y a Onze ans maintenant Cette fille là M'a posé une question Cette chanson C'est la réponse A cette question Et c'est une réponse Qu'elle n'entendra jamais C'est incroyable Si tu regardes ce live Peut-être Si tu es contre cette vidéo Un jour Voilà Il y a la réponse A ta question Et la question C'était Pourquoi est-ce que Tu restes dehors Sous la pluie Et la réponse Qui est apportée Dans le morceau C'est parce que Dehors sous la pluie Je peux pleurer Sans que ça se voit C'est beau Tout grand fouet Ce sont les femmes Qui l'inspirent Waouh Beau Donc voilà Si vous Voilà Encore une fois Allez écouter le morceau Vous comprendrez mieux Ce que je dis Mais c'est vrai Qu'avoir du contexte Ça aide à comprendre Ce genre de morceaux C'est pas juste Un morceau de rock Pop rock Il y a une explication Derrière Et c'est bien De l'avoir en tête Quand on l'écoute Ça permet de mieux apprécier Ce qui se dit Et pourquoi Les notes sont jouées Comme ça Et tu vois C'est ça D'accord Ok 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 Donc avant de Avant de revenir Avant que je t'explique Le jeu de rôle J'avais une question Comme ça Qui a pop dans ma tête A partir de quel moment Tu t'es dit C'est bon J'écris l'album Quel a été le déclic Alors en fait J'étais en train De jouer de la guitare Affalée sur ma chaise de bureau Avec les pieds sur le bureau Et j'ai joué des trucs Au hasard Et j'ai fait du coup Le thème de Tune of Sunset La guitare claire Qu'on entend au début J'ai joué ça Et puis je me suis dit Merde c'est quoi ça Qu'est-ce que je joue là Je vais l'écrire Je l'écris Et qu'est-ce que je peux mettre Après ça Et j'ai mis Et j'ai fait ça Et en fait j'ai fini le morceau En deux heures D'accord Ça et le texte Donc tu vois que c'était sincère Et du coup je le chante Et limite quand j'ai fini De le chanter J'ai eu une petite larme Tu vois Je me suis dit Putain Ce morceau c'est moi Tu vois C'est ce que je suis Il me représente vraiment Et je me suis dit Il faut que je le produise Si je ne produis pas ce morceau là Je ne produirai aucun De mes morceaux Putain D'accord Et c'est à partir de quand Que t'as commencé A produire des morceaux Bah comme t'as dit Début 2019 Enfin fin 2018 Début 2019 D'accord Donc là c'était la première fois D'accord C'était vraiment la première fois Que tu écrivais Et que tu composais en fait Ah non non Je compose depuis Plus de dix ans maintenant D'accord Donc là c'est vraiment Le fait de dire Ok je l'enregistre Je le veux Je le veux enregistrer Je veux avoir une belle version De ce morceau Parce qu'il résonne vraiment en moi Et j'en ai besoin en fait Ok Ok c'est C'est lourd Bon on peut revenir du coup Bah Tune of Sunset Qui est un clip Qui est un clip C'est pas un clip C'est juste des footage De l'enregistrement Que j'ai mis un petit peu dessus Parce que comme c'était La première publication de la chaîne Je ne voulais pas qu'il n'y ait rien à l'image Et en fait J'aurais dû ne rien mettre Et faire un vrai clip à la rigueur Mais j'ai juste C'est quelqu'un qui m'a filmé En fait Quand j'enregistrais J'ai mis les trucs bout à bout Et puis voilà C'est pas un clip D'accord Ouais Ça j'avais cru comprendre Mais Du coup Si t'aurais voulu faire un clip T'avais voulu faire un clip Qu'est-ce que T'aurais fait Comment t'aurais scénarisé le truc Qu'est-ce que t'aurais vu dans ce clip C'est Difficile à dire Mais je dirais que Déjà pour le Le setup Je pense que Il est important Qu'on soit au crépuscule De ce titre du morceau Et Et ça C'est une situation Qui est quand même Pas courante Enfin pas assez difficile à avoir Mais qu'on soit au crépuscule Et qu'il pleuve Parce que je trouve que Ça donne Ça donne un contraste Que j'aime beaucoup Tu sais Les nuages noirs Avec le soleil Couchant Avec cette teinte Ce que les photographes Appellent l'heure dorée Je trouve que C'est très beau En fait le contraste Me plaît beaucoup Et j'aurais bien vu du coup ça Et après pour le reste J'avoue que je ne sais pas trop Mais Mais si On m'offre l'opportunité De faire un clip un jour Il faudra y réfléchir Assez sérieusement Avec des scénaristes D'accord Et si on t'offre Cette opportunité Imaginons Que quelqu'un Écoute ton album Et te dise Tiens Je vais lui offrir un clip Quel son Voudrais-tu vraiment clipper Tune answer Of sense D'accord En vrai oui Et surtout aussi Parce que c'est le plus abordable Pour le grand public Du coup c'est un bon moyen De me découvrir je pense C'est vrai C'est ce qu'on était en train d'écouter Et du coup A l'inverse The collapsing bridge Qu'est-ce que tu verrais Comme clip Ouf Quelle scène tu verrais Quelque chose de Très très sombre Du coup Là La tombée dans la dépression Et c'est le nom de l'album C'est la transformation De l'humain en corbeau Et du coup déjà Le personnage principal Ce serait forcément un corbeau Ou en tout cas Un humain Ressemblant à un corbeau Et Avec Vraiment dans une Très proche d'une ville Parce que c'est ce qu'il dit Dans le texte Et une ville Pourrissante Tu vois genre Parce qu'en fait C'est ça en fait C'est D'accord C'est le morceau de la dépression C'est le morceau du suicide Et c'est le morceau en fait Où le personnage Ne voit pas le monde Comme vous Il voit le monde Avec son spectre de la dépression Et du suicide Et en fait Il voit tout Tout Pourrir Tout Il voit la mort partout Et c'est ça en fait C'est limite Tu le vois marcher Et au fur et à mesure Qu'il marche La nature Meurt Là où il porte ses pas Tu vois C'est ça en fait Mon idée du morceau D'accord Ok Et à la fin Le morceau se conclut Par Et je suis réveillé En cette même nuit Bon en français Ça fait bizarre Mais Et c'est l'heure Et c'est l'heure de partir Quoi Ok Et c'est l'heure de partir C'est le moment du suicide D'accord En vrai Bon en fait Vu que c'est une storyline Moi en l'écoutant comme ça Genre du coup Bah dans ma tête Je m'imagine Comme un film Tu vois Genre comme si je lisais un livre Et je m'imagine Un film Du coup Genre c'est super C'est super cool Tu vois Donc en vrai Moi je te dis Si t'as les moyens Tu fais un film De tout ça Et ça pourrait être très très long Tu me donnes un coup de main Et on produit ça Non en tout cas Moi j'adore les albums comme ça Et même dans le rap Ça se fait Je connais que deux albums Qui font ça Dans tout le rap français Et c'est assez dommage Genre J'aime beaucoup Cet aspect là De l'histoire en fait De chaque son En fait Tu peux t'imaginer Une scène Tu vois Et j'aime beaucoup Ce principe là Et c'est dommage Parce que c'est pas trop Trop représenté Dans le rap français Mais c'est bien dommage Après je sais pas Si Je t'en prie Vas-y vas-y Ah ok ok Je sais pas si toi Dans ton univers C'est un peu plus comme ça Un peu plus imagé Oui Alors c'est Il faut en fait Le chercher pour le trouver Mais si tu veux Mais en fait Dans cet album là Dans le mien Il y a des mots qui reviennent Il y a des thèmes musicaux Qui reviennent Et qui sont joués différemment Tout ça en fait C'est parce que Le morceau En tant que tel Il a son âme Mais il marche mieux Dans la globalité De l'album en fait En écoutant l'album en entier On va dire En écoutant ce qu'il y a avant Ce qu'il y a après Tu comprends mieux en fait Le texte Et Moi ce qui m'a Ce qui m'a donné envie De faire ça C'était l'album American Idiot De Green Day D'accord Où c'est ça en fait C'est presque Une C'est presque Une comédie musicale En fait le truc Mais en fait Il faut vraiment Te pencher sur la compréhension Des textes Pour l'avoir D'accord Et en fait Ça t'explique un mec Qui est le roi de sa avant-lieue Avec ses potes et tout Et qui C'est des punks par contre Et Du coup il casse tout Et machin C'est un peu les rois du game Si tu veux Tout le monde les respecte Et tout ça Mais en fait Jusqu'au moment Où en gros Lui il se fait virer De chez ses parents Il tombe dans la drogue Et tout ça Son meilleur ami Se suicide La fille avec qui il est Se barre Et en gros lui Il a du mal à gérer tout ça Il pète un petit peu un câble Et en gros A la fin Il revoit En fait il se barre de sa ville En fait pour essayer De trouver mieux ailleurs Et il est déçu Et il revient chez ses parents Et en revenant chez ses parents Il recroise la fille Et il se demande en fait Si c'était elle Ou pas Il demande en fait Qu'est-ce qui est arrivé Depuis toutes ces années Si elle s'est mariée Tout ça Et en fait c'est presque Une comédie musicale Cet album là C'est super intéressant C'est super intéressant T'as dit que ça s'appelait comment ? American Idiot De Green Day American Les bonnes refs Maxence Moi j'avais 11 ans Quand j'ai découvert cet album Et ça m'a Je comprenais Je comprenais pas cet aspect là Mais j'aimais la musique En fait Et du coup On peut dire que ce qui m'a lancé là-dedans C'était ça aussi C'était peut-être Green Day D'accord Même si je m'en suis pas mal éloigné Avec le temps Ok J'irai écouter ça Je connais pas du tout Je connais pas du tout Du coup Petite question suivante Je t'en avais parlé en off Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil A quelqu'un qui veut se lancer D'abord dans la musique Après dans ton style Dans ton style à toi Faut rien lâcher Si tu veux vraiment aller Porter ton truc sur scène Enregistrer tout ça Faut pratiquer 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 Et Allouer vraiment beaucoup de temps A tout ça Faut vraiment Faut vraiment prendre ça en compte Ça se tombe pas de nulle part C'est pas parce que vous avez un producteur Qu'il pourra faire sonner vos trucs mieux Dans ce genre de musique C'est vraiment l'interprétation qui prime Et donc il faut vraiment avoir Votre propre truc Et il y a ça aussi Les gens Il y a une grosse comparaison souvent Dans le métal Avec le côté Ouais mais lui il joue plus vite Et lui il fait plus machin Il est impressionnant quand il joue Mais la musique T'as pas forcément vocation A être impressionnante C'est pas Il y a une partie de la musique Qui fait ça Mais une autre partie Qui ne le fait pas En ce que je fais Le but ce n'est pas d'être impressionnant Le but c'est de faire passer une émotion C'est pas de faire danser C'est pas de tout ça Et donc Il y a des gens qui vont vous faire ça Vous avez des sales coups Du genre oui mais regarde T'es le guitariste et tout Et t'es pas capable de faire ça toi Ouais Donc toi c'est clair Toi Toi en tant qu'individu Tu seras jamais Angus Young Tu seras jamais Buckethead Tu seras jamais Steve Vai Mais tu sais ce qu'eux Ils seront jamais Toi Et ça c'est important C'est d'avoir ton propre truc Ce qui fait qu'en fait Les gens Quand tu vas arriver sur scène Et que tu vas faire un premier accord Les gens vont savoir que c'est toi Moi quand j'étais à l'école de jazz J'étais un des seuls métalleux du truc Quand je jouais dans le couloir Les profs et les élèves Ils me l'ont dit Plusieurs personnes me l'ont dit Donc c'est pour ça que je peux l'affirmer Ils me disaient Quand tu joues On sait que c'est toi T'as quelque chose Qui fait qu'on sait que c'est toi Qui joues tu vois Et ça fait plaisir Mais du coup Ça prouve en fait que J'ai travaillé dans le bon sens en fait C'est ça C'est cool Et c'est ça que j'ai envie de dire A tous les gens Qui veulent se lancer Qui osent pas et tout ça N'ayez pas honte de ce que vous faites Si vous vous trouvez pas assez bon Pas assez machin On est dans un truc On est dans une ère Où vous avez Youtube Où tout le monde essaye D'aller plus loin que l'autre Et vous laissez pas T'emmets pas là-dedans Si vous n'avez pas envie D'apprendre à faire du sweet picking Et à jouer super vite Et tout ça Mais le faites pas Moi du sweet picking Je sais un petit peu en faire J'en mets pas dans ma musique Parce que je trouve pas Que ce soit pertinent Donc voilà Le but c'est pas d'être Le meilleur guitariste Le truc c'est de porter Ce qui vous tient à coeur Vous Ok Ok C'est très très cool J'espère avoir été inspirant Tu l'as été Bonsoir Bonsoir Baba Bonsoir Baba Bienvenue Que du coup Faut pas avoir peur De montrer sur scène Tu as dit Allez je vais monter Que c'est moi Ouais Ça ça revient à ce que tu disais Tout à l'heure Faut pas avoir peur de monter Faut pas avoir peur d'être ridicule Justement Faut emmener les gens Dans notre Dans notre bulle Dans notre univers Et le meilleur moyen d'apprendre C'est de se planter sur scène Justement Ça t'est déjà arrivé Anecdote Bon T'imagines même pas Anecdote très courte Mon premier concert Tout premier concert C'était en 2009 C'était la fête de la musique En 2009 Là où j'habite On a joué C'était de la merde Et à la fin Il y a un mec Qui est venu nous voir Et il nous a fait Mais vous vous êtes écouté ? Et oui C'était de la merde Mais putain On était fiers d'avoir fait ça Tu vois Ouais Et peut-être que sans cette scène-là J'aurais pas fait celle d'après Tu vois C'est ça C'est ça Ah c'est cool J'ai vraiment hâte De monter sur scène Un jour Et échanté la musique Voilà Bah tu vois C'est ce que je disais tout à l'heure Par rapport au black metal Et la musique en fait Qui fait passer des émotions Et tout ça Bah pareil Autre exemple Une de mes Enfin Mon ex on va dire Qui j'ai passé 3 ans Elle détestait le black metal Elle aimait le metal symphonique Des trucs beaucoup plus commerciaux On va dire Elle détestait ça Et je l'ai amené une fois Un concert de black metal Et je l'ai regardé Pendant le concert Elle était en train Elle était en transe Vraiment elle était en train de kiffer Et elle n'aurait jamais Su ça Si elle n'était jamais Pas allé à un concert comme ça Tu vois Putain Bah à quoi ça ressemble Un concert de black metal Vu que c'est pas Je trouve que c'est pas vraiment De la musique faite pour danser Tu vois Oui C'est C'est plus intimiste Genre comme tu disais Oui oui c'est ça Mais c'est Les musiciens en général Ils vont être grimés D'accord Ça va être très spectaculaire Ils vont être habillés De certaines manières Avec des pics partout Enfin pas tous Mais c'est globalement Ce qui en sort Des cartouches Des choses comme ça Certains vont cracher du sang Pendant leurs interprétations C'est du faux sang Mais voilà Mais en fait tout ça C'est du spectacle C'est du show En fait c'est vraiment ça C'est te mettre dans une ambiance Et que visuellement Tu ressentes leur mal-être En fait D'accord Je parlais de Mayhem tout à l'heure Leur chanteur Dead C'est un des premiers Qui a fait Cette histoire de maquillage Mais il ne l'a pas fait Comme Kiss Son but Ce n'était pas D'avoir l'air cool Son but c'était De ressembler à un squelette Il voulait ressembler à un mort En fait Et son but à lui C'était de choquer les gens Et il se scarifiait sur scène Il envoyait son sang Sur le public Et voilà C'est d'être choquant C'est d'être De faire passer en fait Ton émotion Pour que ton public Soit vraiment avec toi Et qu'il le ressente Donc oui ça peut être Un peu dégueulasse Mais du coup C'est le style qui va avec En fait D'accord Putain c'est super C'est impressionnant Quand même de se dire Qu'il y a des mecs Qui se scarifient sur scène Ou qui se scarifient Derrière un micro Pendant qu'ils chantent C'est très théâtral en fait Mais c'est Enfin comment dire C'est pas vraiment de l'acting Vu qu'ils le font vraiment Mais c'est plus pour se mettre Dans la peau du truc en fait En fait ils ont un personnage D'accord Si tu veux Il y a par exemple Il y a Moi Le vrai moi Et si je faisais vraiment Du black metal comme eux Il y aurait Whirlwind Tu vois Et Whirlwind c'est Quelqu'un de différent Tu vois C'est sur scène Tu D'accord T'as plus aucune barrière Tu vois Hum Hum Ok Là il y a Silhouette Of black Qui passe Hum T'as un moment de scream Dedans si je dis pas de bêtises Ouais D'accord Tiens d'ailleurs Ça c'est une question Que je voulais te poser Mais comment T'en as arrivé à A travailler ta voix Comme ça en fait T'as pris des cours Est-ce que c'est le solfège Que t'as fait Quand t'étais petit Alors en fait J'ai pas pris de cours J'ai appris tout seul Ce qui est pas forcément Une bonne chose Mais je l'ai plutôt Bien abordé Donc Arrête de me griffer toi Donc en fait C'est venu comme ça Je le faisais vraiment pas bien Mais ça sonnait bien Tu vois Et le problème De ce truc là C'est qu'en fait Ça peut très bien sonner Mais que tu te niques la voix Et que tu finisses Avec des gros problèmes Au niveau de l'écran vocal Et qu'il fallait t'opérer Non c'est pas récent Un crôner bien sûr Je suis d'accord Mais Mais après du coup J'ai essayé de travailler Pour faire ça mieux Et Finalement J'ai eu des cours de chant Et en cours de chant On m'a dit J'ai eu deux profs de chant différents Et ils m'ont dit En gros En fait en scrim On t'apprendra rien T'as bien compris le truc Tu le fais pas mal Pour te blesser Donc surtout Fais bien des échauffements Tout ça Et ça roule Mais comment t'as appris Tout seul Parce que moi J'adorais apprendre à chanter Parce que tu dis Que tu mets pas d'autotune Ce genre de truc Et même dans Tune note of sunset Genre tu Tu chantes Et c'est lourd Genre c'est incroyable Merci Bah C'est Le fait de jouer un instrument Ça aide Parce que t'as l'habitude D'entendre les notes Les relations entre les notes Et en fait Naturellement ton oreille En fait Elle va chercher ces écarts là Pour que ce soit juste Après bien sûr Je me plante aussi Des fois je chante faux Et tout Tout le monde se plante Même les pros Mais après pour le scream Le truc c'est que La facilité c'est que Tu peux ne pas avoir de notes Et donc Quand tu fais ça Bah c'est plus simple Mais il y a la technique C'est que de la technique En fait le scream Alors que le chant C'est de la technique Et beaucoup d'oreilles D'accord Ce que tu Il faut comprendre Que le chant 30% du chant C'est ta voix Le reste c'est que De l'oreille C'est que de l'écoute Et que du positionnement Du positionnement physique Et du positionnement De comment tu vas envoyer ton son D'accord Donc là Mon son il part devant Quand je te parle Je ne chante pas Donc là je parle normalement Mon son il part devant Il résonne dans la bouche Dans la cage thoracique Mais si je te parle comme ça Ça résonne plus devant Là c'est vraiment dans le nez Là j'envoie mon air Comme ça Tu vois Et ça Là j'exagère Pour que ça se voit à la caméra Ouais Mais je n'ai pas besoin De le faire en vrai Tu vois J'ai besoin d'exagérer autant Mais ça C'est ça Apprendre à chanter En fait C'est apprendre tous les outils Et les utiliser Dans ton texte En fait Tu te dis Bah là je vais utiliser Telle méthode Telle méthode Telle méthode D'accord Ok Ok Super intéressant J'adorerais apprendre à chanter Mais Il faut que je m'entraîne J'ai un piano Je sais que je devrais jouer une note La reproger Comme ça je vais peut-être Un peu mieux apprendre Mais voilà Ça reste Assez difficile Pour Pour une autre question Et Peut-être la dernière Peut-être la dernière d'ailleurs Donc T'as dit que t'as fait du jazz Du métal Du Métal suicidaire Si c'est ça Ouais 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 du black metal Ok Ouais c'est ça Metal Black metal Jazz Il y en a eu d'autres Blues Funk Comme j'ai dit Funk Ouais Varié Pas variété Pop Tout ça Oui Rock Normal On va dire Classique Et c'est à peu près tout Tous les styles Tu sais Le La bossa nova Tout ça Ces formes de jazz là Je les maîtrise pas du tout Et je les écoute pas du tout Donc Je connais pas assez les codes Pour pouvoir les jouer En fait Quand tu fais du jazz T'apprends pas des morceaux Tu montes sur scène Avec des gens que tu connais pas Et on dit Bon on y va On fait un Un Art bebop En ternaire Machin Tempo C'est temps Et on fait ça en Si bémol majeur Bam Tu vas Tout le monde ça joue Ça sonne C'est ça de faire du jazz en fait C'est connaître surtout des codes C'est pas C'est pas t'apprendre des morceaux En fait Y'avait pas du tout Que ça se passait comme ça Moi je pensais que Bah voilà Ils avaient une partition Comme dans le classique Comme 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 dans d'autres Sons Enfin Comme dans d'autres types de musique Que D'accord Alors que le métal C'est l'opposé en fait C'est C'est Surtout Fais bien tes trucs Parce que le problème C'est quand la double grosse case Ça va arriver La basse et la guitare Vont faire les trucs en même temps Et que ça va aller très vite Il faut que ce soit pareil Au poil de cul près Parce que sinon ça va s'entendre Ça va être moche Tu vois Donc là c'est l'inverse C'est travail 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 La technique Alors que dans le jazz C'est travailler C'est travailler le feeling C'est travailler l'interprétation C'est travailler l'écoute En fait Et travailler les codes Je pense que c'est Super lourd Si 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 tu montres sur scène Et tu dis Bah on fait un jazz en si bémol En fait dans ta tête Tu sais ce qu'il va y avoir Comme accord déjà En fait Tu seras pas surpris par un accord Tu sais ce qu'il va y avoir Tu sais qu'après ton si bémol Ce que tu vas avoir C'est un mi bémol Tu le sais Parce que tu fais du jazz Et que tu as travaillé dans ce sens là Et donc quand tu vas jouer Quand tu vas improviser ton solo Ta mélodie Bah tu sauras quelle note faire Et quelle note pas faire Tu vois Ca c'est l'esprit du jazz Ok C'est C'est lourd C'est un Est-ce qu'on peut comparer ça A de l'improvisation en jazz Ah oui C'est une musique improvisée Ah oui Putain Ou la pop c'est pas ça Le métal c'est pas ça Le rock c'est pas trop ça non plus Il y a de l'improvisation Mais pas autant Parce qu'en fait dans jazz Quand tu dis si bémol Admettons c'est un exemple Tout le monde va jouer Ce qu'il veut en fait Mais il va jouer les bonnes notes Pour que ça sonne avec les autres Et en fait tu ne sais pas Ce qu'ils vont jouer à l'avance Tu sais à peu près Quelles notes vont tomber Mais tu sais pas Quel rythme ils vont donner Tu ne sais pas Quel Tu sais pas dans quel éprit Ils vont le jouer Mais tu sais qu'en gros Il y a ces notes là Qui ont plus ou moins De chances de tomber D'accord C'est lourd Et ça je pense que ça Ça aiderait beaucoup Dans la perception De la musique Que ce soit Dans tout type de musique En fait Savoir improviser C'est quelque chose Moi je trouve que c'est incroyable Je trouve que c'est Dur et incroyable Ça passe beaucoup Par l'écoute En fait C'est vrai Il faut écouter Il faut reproduire Ce que les gens font Il faut trouver Tes propres plans Qui te plaisent Et c'est comme ça En fait que tu vas créer Ton propre jeu C'est ça en fait Tu me dis Tu me dis Tel morceau Tiens joue Je ne connais pas le morceau Bah je joue Et ça m'a sonné Tu vois Parce que justement J'ai travaillé dans ce sens là Parce que j'ai fait du jazz Ça c'est cool Genre t'as plein de cartes Que du coup Tu peux utiliser Et que tu sais utiliser Et que tu peux sortir A n'importe quel moment Ça c'est des années de travail Ah bah Ça c'est certain Et ça a porté ses fruits Est-ce que tu te vois encore Je sais pas si je peux vraiment dire ça Mais entre grands guillemets T'améliorer encore plus De ce que t'es aujourd'hui Normalement on s'améliore tous Je peux largement améliorer J'ai juste Je suis moins dans la musique qu'avant Parce qu'il faut que je travaille Il faut que je mange Donc du coup en fait Je ne travaille plus La guitare Je reste sur mes acquis Je travaille encore le chant Mais tout ce qui est guitare Je reste sur mes acquis Et en ça je ne m'améliorerai pas Mais J'ai un certain niveau C'est sûr Après je n'ai pas Mon cachet ou quoi que ce soit Parce que je sais que j'ai travaillé Pour en arriver là Oui non mais bien sûr Mais j'ai largement J'ai une énorme marge D'amélioration Ça c'est certain Donc en chant J'ai hâte d'entendre ça Dans les prochaines compositions J'espère que Comment aller faire Cette année Est-ce que tu vas préparer D'autres trucs Est-ce que cette année Tu as un projet de prévu Des sons Peut-être Oui J'ai d'autres morceaux Qui ne sont pas dans l'album Mais qui vont être dans un autre album Qui n'aura pas du tout Les mêmes thèmes D'accord J'ai deux morceaux Qui sont prêts Ok Et après il faudra encore Les enregistrer Ça c'est notre problème Mais là on va être Beaucoup plus du coup Sur ça Sur du black metal Vraiment Dans trois morceaux Qui sont prêts Dans trois morceaux Beaucoup plus sur vraiment Des thèmes sombres Et tout ça Et Beaucoup d'introspection Ça sera beaucoup Beaucoup moins grand public Que Depressive Raven D'accord Et comment ça se passe Un peu Genre quand tu dis Que tes sons sont prêts Mais pas encore enregistrés C'est à dire Genre tu as un fichier Avec chaque prise déjà Enfin des maquettes J'ai les partitions J'ai la maquette D'accord Et en fait C'est juste Il suffit juste D'aller en studio Et de l'enregistrer Proprement avec un ingé son Mais tu as Par contre C'est pas grand public L'un des morceaux Que j'ai Que j'ai Que j'ai fait Il s'appelle Hang with words Donc c'est Pendu A cause des mots Ça commence En fait T'as juste En fait Et c'est pour ça Que ça passerait pas A la radio C'est du coup J'ai fait appel Une amie Une fille Qui me Qui me Qui m'a en fait Lu mon texte Qui lit les paroles En fait Et en fait C'est presque théâtral C'est un appel En fait De quelqu'un Qui s'inquiète En fait Et qui Qui te demande En fait De tes nouvelles Parce que justement Elle a pas de nouvelles de toi Elle sait que ça va pas Et en gros C'est ça le texte En fait Il y a que ça Comme texte Et là dessus La guitare démarre Et tout ça Et après Le groupe La batterie Tout ça rentre Et là Ça devient brutal Et tout ça Parce que tu vois Du point de vue De la personne Qui est appelée Tu vois Mais en fait C'est traité comme si c'était Tu sais T'as un égaliseur Qui est mis De manière à ce que En fait La voix de la fille En question Soit comme si Elle parle dans un téléphone En fait Et ça Ça passerait pas à la radio Tu vois Surtout en plus En anglais Donc C'est vraiment De la musique Concept Entre guillemets Tu vois Ok 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 Et Je pense Dernière question Est-ce que tu devrais Faire des Futuring Des feats Avec d'autres personnes Pourquoi pas Par exemple Sur ton album Est-ce que déjà Le prochain album Parce que là du coup Voilà Là il n'y a aucun Futuring Mais est-ce que sur ton Prochain album J'ai vu d'inviter des gens Bah j'ai déjà invité Du coup Cécile Et une autre personne Quentin Qui fait aussi Une voix là-dessus Mais Pas en musicien Et en fait J'ai fait écouter Du coup A mes musiciens Pour Depressive Raven Ce que j'ai fait Sur l'autre album Et je leur ai dit Bon ça par contre C'est hors de l'album On les jouera pas Sur scène C'est pas fait pour ça Et tout Et ils m'ont tous Dis Mais mec C'est trop bien Faut les jouer Et tout Mais non On va pas les jouer Parce que je veux pas Que ce soit joué sur scène Ces morceaux là Ils ont pas cette vocation là Tu vois Donc du coup Pour avoir un featuring Sur ces morceaux là Probablement pas Maintenant sur mes propres morceaux S'il y a des gens Qui sont volontaires Ou moi sur les leurs Si on s'entend bien Et tout Bah j'ai pas de problème Avec ça D'accord Au contraire Ca permet justement De faire découvrir Aux deux communautés Ce qui se fait Et là Où nos styles Nos styles Se rejoignent en fait Hum Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Ouais c'est cool C'est vraiment cool Moi je t'avoue J'ai une petite préférence Pour Tune of Sunset Et du coup Ca t'intéresse pas De mettre tes sons Sur les plateformes Tu veux uniquement Les laisser sur Youtube Bah moi je veux bien Mais en fait C'est que je me suis pas Vraiment renseigné Pour le faire J'ai mis sur Bandcamp Mais pas sur Spotify Parce que j'ai pas J'ai l'impression Qu'il y avait des prérequis A avoir en fait Que j'avais pas C'est peut-être dire Je sais pas Pour que je me renseigne Et que je regarde C'est assez simple Aujourd'hui Peut-être Il y a 5 ans C'était C'était beaucoup plus difficile Mais aujourd'hui N'importe qui Peut poster un son Sur les plateformes De streaming Et c'est assez simple Moi je suis vieux dans ma tête Je sais pas Toutes ces choses là Après c'est payant Et c'est quand même Ouais Après il me semble pas Que ce soit si cher Il me semble que c'est 10 euros par an Ouais Pour un projet Pour un projet C'est un peu plus Mais pour un son C'est 10 euros par an Donc en vrai Je pense que ça t'apporterait De la visibilité De les poster Ouais en fait J'avais plutôt la démarche De me dire Je vais d'abord les mettre De manière gratuite Et qu'en fait Une fois qu'il y aura des gens Qui auront découvert Et qui pourraient apprécier ça Et tout ça Et que j'ai des retours des gens Là je pourrais Passer à l'étape supérieure Tu vois Mais je voulais pas Presser les choses en fait Parce que déjà Ça me coûtait très cher D'enregistrer Je voulais déjà Les mettre de manière gratuite Et de faire déjà aux gens Coucou j'existe Tu vois Non tu n'as Tu n'as pas cette Je crois que c'est le clip En fait Qui me fait Vraiment apprécier le truc Pourtant C'est vraiment fait à la zob C'est juste des images Que j'ai mis Il y a plein de problèmes Et tout C'est juste Je l'ai fait comme ça Tu vois Ça fait pas vocation De devenir un clip Ouais ouais Non mais en fait Moi ce que je trouve intéressant C'est que du coup On voit comment ça se passe En studio On voit comment tu poses On voit On voit comment tu parles À l'ingéson Du coup c'est Intéressant J'ai une deuxième vidéo Comme ça Où en fait C'est juste J'ai mis Quelques footage De Comment De l'enregistrement De Silhouette of Black Tu peux trouver sur ma chaîne Ça s'appelle Enregistrement Silhouette of Black Un truc comme ça Il y a une petite vidéo Je sais plus combien de temps Elle fait Mais je crois que Cinq minutes Un peu plus peut-être En fait On voit comment C'est déroulé L'enregistrement D'accord Ça j'irai voir Parce que ça Ça m'intéresse Cette partie C'est dedans Où il y a une partie Scream Si je dis pas de bêtises Ouais Et Est-ce qu'on te voit Scream Screamer Je sais pas si ça se dit Ouais ouais Si si D'accord On me voit Mais tu verras Qu'en fait Le scream Quand tu l'entends Comme ça Très flat Et le scream Traité avec les échos Et tout ça Ça sonne pas du tout pareil Ah oui J'imagine Le scream Sans échos Sans reverb C'est C'est sec Comme un coup de tric C'est vraiment Ça s'écrase Tu vois Ok Et arrête de me griffler toi En vrai J'hésite à A montrer la vidéo Est-ce que La partie ne va pas être Strike A cause du son Est-ce que je t'ai envoyé Ouais Bah au pire Si c'est que ça Qui est Strike C'est pas bien grave C'est vrai C'est que la partie là La vidéo est trouvée Sur internet Justement je t'ai envoyé ça Pour pas justement Mettre la musique complète Tu vois Pour pas que le bot Il fasse chier Vu que lui Il fait des pauses Tu vois T'as aussi la réaction Du gars Qui est quand même Assez drôle Si tu comprends l'anglais Sinon il y a des sous-titres Tu verras Tu verras Ce qu'il en pense Et c'est plutôt drôle Non je vais pas faire ça Non ça me le met Non c'est ça Qui fait de la musique Hop On va regarder Du coup on ne te voit plus Je t'ai proposé ça Parce que justement C'est là où se rejoignent Le métal Et le rap Le style un peu de rap Ouais le style un peu de rap Du rap On va écouter Hop Hop Et popular monster C'est quelqu'un que t'écoutes C'est Falling in Reverse C'est le groupe Et oui Ah d'accord Ok 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 Hop Ok 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 Merci. C'est vrai que c'est putain d'impressionnant la manière dont il est passé de ce début un peu trap à ce passage rock, c'est assez impressionnant. C'est du rock ou c'est du métal ? C'est du métal. Et c'est cool parce que tu vois qu'en fait là où nos deux livres se rejoignent et que le mec il connait pas, il est vraiment en train de kiffer le truc et ça fait plaisir. Ouais mais même moi j'ai pris une petite claque, il y a même Daya qui dit qu'elle aurait pas pensé kiffer ce genre de musique. Mais lui il fait que des trucs comme ça, c'est pareil Losing My Life je crois, c'est pareil il rappe mais putain quand il écoute rapper c'est impressionnant ce qu'il fait. J'irai écouter Falling in Reverse plus tard, c'est intéressant. Par contre il y a vraiment cette volonté de choquer comme tu disais. Oui. Dans le clip c'est... C'est les mêmes thèmes en fait, dès le départ il te dit qu'il lutte contre sa dépression tu vois. Ouais. Mais ces artistes là c'est vraiment un moteur pour eux cette maladie pour faire leur musique tu vois. et non on va tout ça. Ouais. Et donc, on va tout. Très bien, on va tout. Et puis il n'a rien quitté ? Non, je ne sais pas. Et puis il n'a rien quitté ? Unund. Et puis il s'est... Unund. 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 Sous-titrage ST' 501 Ils sont assez lourds Il place bien ses rimes Il maîtrise très bien le rythme de son truc Rien à dire C'est très très lourd Je voulais te faire découvrir Ça parce que justement Vu qu'on en parlait Là où se rejoignent nos styles C'est cool de voir des gens qui font ça Ouais Sous-titrage ST' 501 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 Il a raison, il a raison Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est lourd de ouf Voilà, je voulais partager ça avec toi C'est un truc de ouf Et j'imagine que ça doit pas être les seuls à mélanger ça Non, mais sûr que non D'autres l'ont fait avant eux Mais faut dire qu'ils le font quand même bien Ah ils le font super bien Donc moi je ne fais pas ce genre de musique Mais si jamais L'occasion se présentait On pouvait faire un truc comme ça Moi je suis carrément chaud J'ai une 7 cordes On peut Ouais c'est cool En fait ce que j'ai kiffé C'est que Comment dire Les transitions Elles sont trop bien amenées Genre tu passes d'un style à l'autre Trop bien Et du coup ça passe Genre ça passe à l'oreille Même si tu n'as pas l'habitude d'écouter ça Même si tu n'as pas l'habitude d'écouter Par exemple du Scream Moi je n'écoute jamais du Scream Et là c'est gravier en passé Et ouais Et du coup c'est très bien produit Il y a ça aussi qui est important C'est que si c'est pas bien produit Ça ça passe Ça fait plop quoi Ouais bah ouais Non non c'est Et puis même Même le clip Le clip il est incroyable aussi Le clip il est très très beau C'est ça C'est ça Bah non j'ai bien kiffé J'irai plus écouter Falling in Reverse En tout cas Voilà Je pense que Que nous pouvons nous arrêter là Après 1h40 de live 1h30 d'interview Bah je te remercie beaucoup De m'avoir invité Bah au plaisir J'espère te revoir Pour le prochain album On va déjà essayer de finir celui-là C'est vrai C'est vrai Ce sera bien Que tu viennes Qu'on en reparle à nouveau Ça pourrait être vraiment cool En tout cas merci Merci c'était bien cool Cette soirée J'ai appris plein de choses J'ai appris plein de choses Et je pense que Les gens du chat aussi Ont appris Plein de choses Plein de choses Et ouais Le mélange Comme dit Petit Pew Est très très lourd Et je devrais faire ça plus souvent M'intéresser aux autres univers Que chaque univers est vraiment Très séparé en vrai Mais très rapproché Il y a plein de trucs Où on se correspond Par exemple au studio Là tu vois encore Je ne savais pas Comment ça se passait Le mix etc Et c'est une journée Une journée Où tu travailles Puis après ils s'en occupent Et voilà Ouais après Comme j'ai dit Être musicien Ce n'est pas Que faire de la guitare Ou savoir chanter Ou je ne sais pas quoi Être musicien C'est pouvoir jouer tous les styles Peut-être pas de tous les styles Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup Mais en tout cas De plusieurs styles Qui sont éloignés du tien C'est ça d'être musicien C'est vrai Et du coup pour le studio Comme je t'ai dit N'hésite pas à regarder La petite vidéo J'irai voir Elle est enregistrée Dans mes regarder plus tard Tu verras comment ça s'est passé Pour là Alors je ne peux pas tout mettre Parce qu'évidemment C'était 8 heures d'enregistrement Ouais ouais J'ai mis que des trucs Que ce que j'avais en fait Comme truc Ça peut-être te paraître bizarre Mais bon Je suis allé écouter Je pense que je vais rigoler Un peu devant Je vais faire Ah quand même Bon En tout cas Merci Merci d'être D'être venu Bien cool Wire Wind Worldwind Worldwind De toute façon Je viendrai te faire des coucous Sur ton stream Que j'aime bien Avec plaisir Que j'aime beaucoup En tout cas En te souhaitant Beaucoup de courage Et beaucoup d'argent Pour la suite Je préfère avoir un public fidèle Tu vois Même un public de 10 personnes Mais qui cuit vraiment ce que je fais Je préfère ça Tu vois Ok Bah bon courage Tu peux ban le Nuki S'il te plaît Fais des remarques désobligeantes Bah mais je la connais Je la connais C'est pour ça que je dis ça Bon bon en tout cas Merci encore Et voilà Merci à tous D'avoir suivi C'était quand même cool On a fait une moyenne De 10 vies ouvert On a fait une moyenne De 10 vies ouvert Qui a écouté Notre interview C'était quand même cool Je pense que Je pense que les gens Ont pas mal apprécié Je recevais des petits messages En même temps qu'ils me disaient Franchement C'est lourd Les interviews Tu devrais en faire plus Merci beaucoup Je vais m'engager à ça Voilà Donc bon Je pense que le stream Peut s'arrêter là Je vous dis merci Merci à tous D'avoir été là ce soir Fassez une bonne soirée On se retrouve la semaine prochaine Avec d'autres invités On va parler musique On va parler rap surtout Et pourquoi pas Écouter en live Falling in reverse Moi je suis bien bien chaud Et on va faire ça Voilà Merci à tous A plus Twitch Voilà